En avril, le choc de 2015. Une télévision, c'est beaucoup de sport en général et du football en particulier. Raison pour laquelle la TFM a acquis des droits de Calcio. C'est dans ce cadre que Youssou Ndoul compte travailler avec Ferdinand Kouli, ancien international de football, après cinq années d'expérience dans le championnat italien. Ça fait plaisir, c'est encore l'engagement de Youssou pour son pays. C'est une jeune télé et ça fait plaisir de voir la naissance d'une nouvelle télé. On aura l'occasion peut-être de venir un peu plus souvent de commenter aussi la partie sportive. Comme Youssou vient de me dire qu'il a acheté les droits du Calcio, du football italien, j'ai joué cinq ans en Italie, pourquoi pas venir de temps en temps commenter quelques matchs du championnat italien. L'ex-latéral droit devenu coordonnateur de l'équipe nationale a intégré le staff de Amara Traoré dans des circonstances assez particulières. Mais jusqu'ici, aucun regret a-t-il souligné. C'est vrai que j'étais en phase de savoir si je continuais à jouer ou pas. C'est vrai que l'équipe nationale aussi était au fond du trou, comme on dit, était malade. C'est ces concours de circonstances qui ont fait que j'ai peut-être arrêté plus tôt que prévu ma carrière sportive. Pour venir au chevet du malade, qui est l'équipe nationale. Le staff qui a été mis en place avec Abla Esar, Amara et Mayacine, moi je pensais que c'était un staff valable. Parce que la plupart étaient là déjà en 2006. Donc, tenu de tout ça, je n'ai pas hésité à m'engager, à laisser ça de côté. Et puis, à rentrer dans cette aventure qui est nouvelle et qui n'est pas évidente. Quand on a joué longtemps au niveau et puis passer de l'autre côté, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Et je ne regrette pas, si on peut dire, le sacrifice que j'ai fait pour venir aider cette équipe. Des nouvelles de la tanière, oui. Mais l'objectif principal pour Cody est la réussite pour 2011. La tanière, comme vous le voyez, le moral est au beau fixe. Les résultats sont là. Ça y contribue. Maintenant, on a deux échéances importantes. Le 9 février, on attend de savoir si on joue contre l'Angola ou une autre équipe. Et surtout le 26 mars, on attend une grosse mobilisation des supporters. Parce qu'on a un adversaire difficile. Et puis, on est premier du groupe. On espère le rester à la fin de ce match. Non, tous les adversaires sont sérieux. C'est un match à trois points. Que ce soit le Cameroun, l'île Maurice ou le Congo, il faut gagner. Mais c'est vrai que si on a la chance et le bonheur de gagner ce match contre le Cameroun, on aura fait un grand pas pour la qualification pour la Cannes 2012. Parce qu'on aura trois victoires. Et ce sera exceptionnel parce que ça a été très difficile. Il ne faut pas se voir la face. On est resté dans des conditions difficiles. Mais aujourd'hui, on est en train de voir un peu les prémices d'un travail qui a été bien fait. Et on espère en 2011 le bonifier et aussi avoir la réussite qu'on a eue jusqu'à maintenant. Ferdinand Kouli indique que les latéraux ont un rôle assez spécial à jouer dans leur compartiment. Le rôle de latéral, c'est un rôle vraiment, on peut dire ingrat. Parce qu'on doit défendre dans l'axe, on doit apporter offensivement. Il faut beaucoup d'investissement et beaucoup de sacrifices. Je connais très bien ce poste pour y avoir évolué. Et c'est pour ça que je regarde particulièrement souvent les latéraux. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens disent souvent qu'on n'a pas de latéraux. Mais bon, c'est vrai que les joueurs sont en train de s'investir. Et puis petit à petit, ils vont se bonifier. Aujourd'hui, il y a Omar Daf qui est revenu. Il y a les jeunes qui poussent, qui essayent de bien faire. Mais l'essentiel, c'est un esprit d'équipe. Et derrière, il y a des gens qui sont solidaires, qui peuvent combler les manques. Donc, pour l'instant, on touche du bois. Ça ne se passe pas trop mal. L'ancien sociétaire de Parme et de Pérouse garde encore un mauvais souvenir de la tanière qui a failli écourter sa carrière. Un regret, le seul regret, ce serait peut-être le match contre le Togo. Le Togo pour la qualification pour la Coupe du Monde en Allemagne. où on aurait dû gagner largement. Malheureusement, par faute de professionnalisme, si on peut dire, on fait un match nul chez nous contre le Togo. Donc, ça nous prive aussi de la qualification pour une deuxième Coupe du Monde. Ce qui aurait été exceptionnel. J'avais même prévu d'arrêter même après ça. Mais bon, malheureusement, c'est le Togo qui a été en Coupe du Monde et nous à la maison. Songeant de cap pour parler de culture. Je sens que nous sommes prêts pour aller aux Etats-Unis. Cette phrase de Yusse Nour traduit son intention d'implanter sa télévision au pays de l'oncle Sam. Christian Chiam, correspondant de TFM à New York, explique. Oui, on a eu des réunions, ça fait quand même un moment, depuis même que la télévision ne démarre. Moi, je suis producteur audiovisuel aux Etats-Unis. On a eu une réunion sur l'implantation de TFM aux Etats-Unis. Donc, c'est ça l'objectif sur lequel on est en train de travailler. Ça fait un moment qu'on travaille dessus et là, on commence à arriver vraiment à la fruition de cela. Pour que TFM puisse être vu dans tous les foyers à travers le territoire américain. Selon Christian Chiam, les fils de la diaspora aiment rester connectés à leur terre mère. D'où la pertinence d'une telle initiative. TFM implanté aux Etats-Unis. Ah, mais grand chose. Je veux dire, d'abord, il y a une chose qui manque beaucoup pour les Sénégalais qui sont implantés aux Etats-Unis. C'est toujours cette connexion avec la terre mère, le pays mère, le pays dans lequel on vient. Et donc, de pouvoir avoir une télévision comme TFM implantée aux Etats-Unis sur le secteur des câbles. Et ce qu'il n'y en a pas en ce moment, tous les autres sont sur le secteur satellite. Ils ne sont pas sur le secteur des câbles. TFM a eu l'ambition et le désir de s'installer non seulement sur le secteur satellite, mais sur le secteur des câbles. Ce qui donne encore beaucoup plus d'accessibilité aux Américains et aux Sénégalais qui sont aux Etats-Unis. Pour TFM, donc c'est quelque chose d'énorme. Monsieur Tcham est aussi producteur audiovisuel. Il est en compagnie d'un noir américain venu participer au Festival Mondial des Arts Nègres à Dakar pour y promouvoir sa musique. Une occasion aussi pour lui de s'entretenir avec le roi du balard sur des projets d'avenir. Yusundour a déjà un background fourni aux Etats-Unis pour y avoir joué beaucoup de concerts. D'ailleurs, il a été choisi en 2009 par Time Magazine parmi les 100 personnes les plus influentes du monde.